Juste après le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, le président de la République s'est rendu à la centrale thermique d'Azito. Objectif, s'inspirer du modèle ivoirien en matière de fourniture en électricité. Suivons. Près de 30% de la production électrique nationale de Côte d'Ivoire repose sur cette centrale, celle d'Azito, unité de production d'électricité grâce au gaz qui constitue une des centrales les plus modernes et performantes de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État gabonais vient s'inspirer de l'expérience ivoirienne dans l'énergie, secteur essentiel au développement d'un pays. L'accès à l'électricité favorise les opportunités d'investissement, d'innovation technologique, d'industrialisation, tout en améliorant le bien-être social et la croissance économique. Le fait de venir ici sur cette centrale et regarder, c'est un modèle qui nous inspire. Mon grand frère, le président Ouattara, a promis m'accompagner dans ce domaine. Donc il est tout à fait naturel pour nous de venir jusqu'ici et de regarder ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de nos populations. Toujours accompagné du chef du gouvernement ivoirien, la visite de ces installations est l'occasion d'apprécier les acquis de notre pays en matière de distribution d'électricité et d'évaluer les perspectives d'investissement afin d'offrir aux Gabonais une meilleure fourniture en électricité.